Toujours branché sur ce qui se passe, chez nous, avec Sylvain Caron et Kevin Tremblay, au 105.3 Plaisir. Dans le cadre de notre rendez-vous habituel du mercredi, c'est le job de Matane, Attraction à Radio. J'accueille Mme Julie Bérubé, conseillère à la formation et responsable du service aux entreprises du groupe collégial secteur Matane. Bon matin. Bon matin, Sylvain. Pour parler donc d'une présentation spéciale pour une activité qui est à surveiller déjà la semaine prochaine. Ça s'adresse aux entrepreneurs, c'est bon de le mentionner, pour l'importance de la mémoire organisationnelle de votre entreprise. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Absolument. D'ailleurs, dans un premier temps, la mémoire organisationnelle de l'entreprise, c'est vraiment tout ce qui est en termes de mémoire, de connaissances, de transferts d'expérience aussi. Ce qu'on sait, c'est que dans le monde actuel, les entreprises vivent beaucoup de changements. On est dans une ère où il y a des prises à la retraite massive aussi. On a une difficulté de recrutement, entre autres, au niveau de la Matanie, mais c'est partout, c'est provincial. Donc, la mémoire organisationnelle, c'est une façon de travailler qui permet justement de conserver cette mémoire-là avant les départs. Donc, quand il y a des départs à la retraite, souvent c'est dans plusieurs entreprises ou même des organisations, il y a des gens qui ont des postes uniques avec des compétences spécifiques. Quand eux quittent avec une vingtaine ou une trentaine d'années de leur bagage, c'est difficile de transmettre tout ce qu'ils ont dans leur tête, de le laisser là. Donc, c'est de trouver des méthodes, des moyens de faire en sorte que cette information-là, ces connaissances-là ne se perdent pas et ça facilite aussi la suite pour les entreprises. Donc, c'est vraiment une question de gérer les connaissances et de transfert de compétences. Et dans ce cadre, il y a une activité dîner-conférence proposée la semaine prochaine. Oui, absolument. Jeudi prochain, le 7 décembre, chez Rietel, c'est un dîner-conférence qui est organisé avec la Chambre de commerce. Donc, en collaboration avec la Chambre de commerce et nous, Groupe Collégia. Alors, voilà, on invite les gens à venir nous rencontrer pour cette conférence-là. Animée par Shirley Finn, donc c'est fort intéressant. Et mentionnez aux gens que les places sont limitées. Déjà, on a atteint quand même un bon niveau pour les places. Oui, c'est ça. On a une soixantaine de places disponibles pour la salle. Donc, c'est ça, il reste peut-être une vingtaine de places au moment où on se parle. Alors, pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est de le faire le plus rapidement possible parce que les billets sortent quand même assez rapidement. On est vraiment contents. Et c'est un sujet vraiment de l'heure. Donc, il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on arrive à point. Et nous, ça fait à peu près deux ans qu'on essaie d'avoir cette conférence-là à Matane. Donc, là, on est vraiment contents de pouvoir l'offrir. Et les coûts sont vraiment abordables pour assister aux dîners-conférences? Bien, ce sont les coûts habituels des dîners de la Chambre de commerce. Donc, 25 $ pour les membres de la Chambre de commerce et 30 $ pour les non-membres. Et les gens peuvent se procurer leur billet, évidemment, auprès de la Chambre de commerce ou en passant par le site de la Chambre de commerce. Ils vont avoir toutes les modalités d'inscription. Donc, à ne pas manquer et rappeler que les places sont limitées. Donc, pour le 7 décembre prochain, on rit à Telle de Matane, ce dîner-conférence de 11h30 à 13h30. Et bien, merci beaucoup de ces explications ce matin. Puis, j'ajouterais peut-être que la chance qu'on a, c'est que la conférencière, c'est quelqu'un de Matane. Donc, c'est une matanaise qui a fait ses études à Matane, son cégep et tout ça. Donc, c'est le fun, elle est content. C'est le fun pour elle de revenir en région et de pouvoir parler de cette réalité-là avec les gens de chez elle. Donc, on trouve que c'est une belle opportunité aussi de garder notre monde en matérie. Bien, je comprends donc. Et si je m'abuse, c'est la sœur de Martin, de Martin Fine, c'est ça? Absolument. Ah, c'est bon. Donc, salutations, Martin. Et bien, ce sera une chance de rencontrer Mme Charlie Fine, justement, pour la présentation de cet événement la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre présence ce matin, Angélie Bérubé. C'est moi qui te remercie. Puis, à une prochaine encore une fois pour parler du cégep de Matane. Sous-titrage Société Radio-Canada